Bonjour, vous êtes directeur financier et demain vous passez un entretien d'embauche. Quelles sont les 7 erreurs à éviter ? Je suis Yves Gauthier, coach en entretien d'embauche et de motivation. La première erreur à éviter, c'est une présentation chronologique de votre parcours. C'est raconter votre formation, première entreprise, deuxième entreprise, troisième entreprise. Vous allez endormir le recruteur parce que le recruteur, ce qu'il veut lui, c'est savoir ce que vous allez lui apporter en termes de compétences, en termes de plus-value. Donc attention, l'introduction chronologique est un piège dont on se relève rarement. Deuxième point clé, attention, ne faites pas une liste à la prévère de vos compétences. Parce que là, le recruteur a l'impression de parler à un catalogue de formation. Donc je maîtrise le ceci, le cela, le patin, le couffin. Le recruteur est complètement assommé par ces données qui finalement lui paraissent relativement abstraites. Troisième erreur très fréquente que j'observe chez les directeurs financiers, c'est un candidat qui ne sait pas présenter sa valeur ajoutée, sa philosophie, son angle d'approche, sa spécialité. Bref, quelqu'un qui ne sait pas typer son approche, qui se présente comme un généraliste. Mais le problème, c'est que bon, les généralistes n'intéressent pas grand monde. Ce que veut le chef d'entreprise, c'est qu'on réponde à telle ou telle problématique. Alors on peut bien sûr être un généraliste, mais pour se distinguer, pour se démarquer, il est important de dire, voilà, ma plus-value, c'est ça, ma valeur ajoutée, c'est ça, ma spécialité, c'est ça. Même si je maîtrise l'ensemble des autres tâches classiques, mais vraiment, typer votre candidature. Quatrième erreur, alors c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les métiers un petit peu techniques, c'est que souvent, le candidat va se focaliser sur le process. Je sais mettre en place tel type de reporting, etc. Mais finalement, on va oublier de dire quels ont été les gains, au final, pour l'entreprise. J'ai fait un audit de nos filiales à l'étranger. Souvent, les gens vont vous raconter le process, j'ai utilisé telle méthode, etc. Mais ils vont oublier de dire, on a pu économiser 25%, c'est-à-dire 250 000 euros, vous voyez. Le process, c'est une chose, mais ce qui intéresse le patron, c'est le résultat. Cinquième erreur, le candidat à un poste de directeur financier se positionne finalement comme un bon petit soldat, qui va faire bien gentiment ce qu'on va lui demander, mais pas comme une force de proposition. Or, dans ce type de poste, il est important à un moment de pouvoir dire, voilà, moi, par rapport aux évolutions du marché, par rapport à votre structure, ce que je vous propose, c'est ça, ou à mon sens, il y a tel domaine qui sera développé. L'idée, c'est vraiment de se présenter comme une force de proposition. Et là, il est important, bien sûr, d'avoir travaillé ses arguments pour que vos arguments fassent mouche. Sixième point, alors le domaine financier est parfois un petit peu compliqué pour les gens qui n'appartiennent pas à ce monde. Et là, souvent, les candidats oublient de parler de leur capacité de communication, de capacité à vulgariser des indicateurs, de leur capacité, par exemple, à présenter des options claires dans les choix d'investissement. Donc, rajouter cette petite touche communication avec des exemples bien précis, ça peut être un plus. L'idée, c'est de dire, voilà, je maîtrise telle technique, etc. Mais en plus, je sais comment présenter ces résultats aux actionnaires, je sais comment organiser l'information pour que les décideurs puissent choisir simplement entre différentes options. Septième point, ce qui plombe aussi les directeurs financiers lors de leurs entretiens d'embauche, c'est l'absence de bonus. Bonus, c'est quoi ? C'est une double compétence financière et juridique. C'est la capacité à négocier avec des fournisseurs, avec des clients. Vous voyez, c'est la connaissance d'un marché étranger. Vous voyez, souvent, les gens restent limités un petit peu sur leur domaine technique et ne cherchent pas à développer des compétences annexes ou n'ont pas le réflexe d'y penser. Donc, le principe, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'apporte en plus ? Quelle est l'originalité dans mon parcours ? Ou quelles sont les compétences que je pourrais développer pour demain me distinguer et apporter un bonus à l'entreprise ? Je suis Yves Gauthier, coach spécialisé en entretien d'embauche et de motivation. Pour plus de ressources, je vous invite à visiter mon site entretienembauche.tv. Merci, à bientôt et bonne chance pour vos entretiens !